Il est donc impensable de la gaspiller dans les toilettes. La toilette sèche, c'est quelque part une évidence parce qu'aujourd'hui, il y a 20% au moins de la consommation d'eau du ménage qui va dans les toilettes. Et puis surtout, c'est une solution qui est facilement mise en place dans n'importe quel habitat. Grâce au low-tech, cette mini-maison a un impact minuscule sur la planète. L'approche de sobriété, c'est quelque chose que tout le monde doit s'approprier. C'est un parcours qu'on doit faire ensemble, chacun à son rythme, pour construire un monde enviable. Et il ne faut pas non plus de grandes technologies pour simplement apprécier la beauté de nos régions. Vous le faites dans vos photos tous les jours et on commence aujourd'hui avec Serge à Heure dans le Namurois. Je vous laisse découvrir toutes les photos du jour. Merci pour vos publications sur RTBF, ciel partagé. Et on se quitte avec une dernière image, l'amour qui rayonne de cette danse sur glace. Nous sommes à Budapest et comme chaque année depuis 10 ans, Marat et Laszlo, âgés tous les deux de 77 ans, dansent ensemble sur cette patinoire. C'est un très joli moment. Voilà pour votre émission. N'hésitez pas à nous suivre sur le site Elap RTBF Actu ou bien encore sur Ovio. Tous les contenus de Quel temps pour la planète sont disponibles pour vous quand vous le souhaitez en replay. Je vous laisse avec les prévisions météo de Stéphane Piedboeuf, puis le journal de 13h qui sera là en direct malgré la panne. Au plaisir de vous retrouver ici demain. Belle journée. Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur la une. C'est le retour de la pluie pour cet après-midi. Jusqu'à 10 litres d'eau par mètre carré. Des conditions dépressionnaires près des îles britanniques. Et regardez, c'est-on de pluvieuse qui va aborder la Belgique par la frontière française. Et puis personne n'échappera aux précipitations. On n'en sera pas quitte avant la seconde partie de nuit. Zoomons d'un petit peu plus près notre territoire. Vous voyez que ce n'est qu'à partir de minuit que le temps deviendra plus sec. Mais l'ambiance restera très nuageuse, voire carrément couverte demain tout au long de la journée. Avant une journée printanière, ce sera celle de jeudi. Donc un ciel gris. Des précipitations sur une grande moitié ouest et centrale du pays. De la pluie toute l'après-midi. Avant modéré et sous la couverture nuageuse. Les températures vont s'établir entre 7 et 10 degrés. Températures assez homogènes sur le centre et l'ouest du pays. Ce soir, encore de la pluie. Ce n'est qu'après minuit que cette onde pluvieuse va commencer à se décaler en direction de l'est. Retour d'un temps plus sec sur l'ouest en seconde partie de nuit. Toujours bien humide depuis Bruxelles jusqu'à Liège. De 7 à 10 degrés, voilà pour les températures minimales. Finalement, elles ne bougent pas, elles n'évoluent pas par rapport à la journée. Demain matin, on retrouvera encore quelques précipitations essentiellement sur l'Ardenne. Un temps sec et peut-être quelques gouttes de pluie qui s'échappent de ces nombreux nuages. On pourrait entrevoir quelques timides éclaircies par endroit, notamment près du littoral en seconde partie d'après-midi. Coup d'œil aux températures prévues demain. De la douceur, de 11 à 15 degrés. Une grande douceur d'ailleurs, voilà ce qui nous attend pour la journée de jeudi. Et en plus, il fera très beau, un filament nuageux, des cirrus en altitude et des températures bien supérieures aux normales de saison. Regardons ensemble les maximas de votre jeudi de 14 à 18 degrés avec cette bouffée de chaleur qui arrive du sud. Des averses pour vendredi, parfois orageuses sur une partie centrale du territoire de 12 à 16 degrés et aussi du vent, des bourrasques qui seront présentes. Et puis samedi, ça s'améliore. Dégradé nuageux, un ciel peu nuageux à l'ouest, variable sur le centre. Et le temps devrait rester plus gris au sud du science-en-brémeuse de 10 à 14 degrés. Pour la suite, votre dimanche sera instable avec des averses orageuses à la côte de 10 à 15 degrés. Et puis pour lundi-mardi, retour des précipitations pour la semaine prochaine. La qualité de l'air ne se dégrade pas. Elle est bonne aujourd'hui. Le vent est modéré. Tout de suite, on s'informe. Votre journal télévisé est présenté par Véronique Barbier. Et on se retrouve un peu plus tard. Merci Stéphane. Stéphane qu'on retrouvera effectivement un petit peu plus tard sur la 1 sur Typique et sur la 3 puisque ce matin, ce midi, les émissions sont un peu perturbées. C'est le moindre que l'on puisse dire à cause d'un problème technique. Mais je peux vous assurer que toutes les équipes sont en train de travailler pour que vous puissiez en retrouver le plus rapidement possible tous vos programmes habituels. On est vraiment désolé de cette situation. Pour les fans de leur série et de leurs émissions, je vous rappelle que tout est disponible sur RTBF Ovio. Vous allez pouvoir retrouver tous vos programmes. La suite de l'après-midi va se dérouler avec l'équipe d'affaires conclues qui sera au rendez-vous comme tous les après-midi sur la 1 et vous allez les retrouver dans quelques minutes sur Typique et sur la 3 également. A cette heure-ci, vous avez rendez-vous avec votre JT et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que cette partie-là fonctionne. Donc vous allez pouvoir vous informer avec toute l'équipe de la rédaction qui vous retrouve dans quelques petites secondes. C'est Véronique Barbier qui est aux commandes du journal de 13h tout de suite sur La Une. Merci encore pour votre fidélité et au nom de toute la RTBF, vraiment nos excuses pour les soucis techniques ce matin. A la une ce mardi, cette mobilisation à Bruxelles et cette grève à la Stib et dans les bus des Tech, plusieurs chauffeurs n'ont pas pris leur service ce matin et la patience était de mise donc pour les usagers. Ils font grève pour être présents à une manifestation contre l'historité dans le quartier européen. La FGTB dénonce les coupes dans les budgets que l'Union impose aux Etats pour limiter les déficits. Dries Van Langenhove, condamnée à un an de prison ferme pour violation de la loi sur le racisme. Nous le verrons avec Stéphanie Lepage. L'ancien député Vlaams Belang compte faire appel. Les agences de voyage dans l'incertitude à la suite de l'annonce des pilotes de Brussels Airlines. Ils promettent de faire grève plusieurs jours par mois si la direction ne les écoute pas. Aya Nakamura, victime de racisme depuis l'annonce de sa possible participation à la cérémonie d'ouverture des JO, un mouvement de l'extrême droite la prend pour cible. Votre 13h, Véronique Barbier. Bonjour à toutes et tous, merci de vous informer avec la RTBF, journée de lutte contre l'austérité. Ce mardi, une manifestation a eu lieu en fin de matinée. Elle a eu des conséquences, notamment dans les transports en commun à la Stib, comme au Tec. Dans la région de Charleroi, par exemple, seul un bus sur cinq circulait ce matin. Le reportage sur place de Thibault Rinchon avec Pierre Rosier et Frédéric Varlet. La manifestation et ses répercussions étaient annoncées. Les quais de bus sont particulièrement clairsemés à Charleroi, mais certains se laissent tout de même surprendre de grands matins. Votre bus vient d'être supprimé ? Oui, donc je ne sais pas ce que je vais faire du coup. Donc voilà. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait des perturbations aujourd'hui ? Non, je n'étais pas au courant. Moi, hier, j'ai entendu ça à la télé, mais je n'ai pas entendu ça pour Charleroi. C'est compliqué de trouver les bonnes informations ? J'ai dû venir à pied. Je ne savais pas, maintenant, il n'y a pas de bus. Je suis venu à pied de couillet. L'impact sur la circulation des transports en commun est important en Wallonie, avec des retards, mais également bon nombre de bus restés au dépôt. À la mi-journée à Charleroi, on compte jusqu'à 70% de suppression, un chiffre un peu moins important du côté de Liège, où 40% des bus ne roulaient pas. Mais malgré les répercussions, les usagers font preuve de compréhension. Quand j'ai travaillé en sidérurgie, on en fait beaucoup de greffes aussi. Attention, moi j'ai fait des greffes aussi, je comprends bien. Certains devraient tout de même connaître une journée moins mouvementée, comme cette dame qui doit se rendre à Venise. Les bus pour l'aéroport circulent bel et bien. Apparemment, oui, parce que je suis allée voir au bureau, ils m'ont confirmé le départ. Vous faites partie des, entre guillemets, chanceuses de la journée. On va espérer, parce que l'avion, lui, ne m'attendra pas. Le retour à la normale est prévu pour demain, En attendant, si vous êtes concerné, rendez-vous sur le site des TEC pour connaître les perturbations et suppressions dans votre région. Les grévistes des TEC et de la STIB qui souhaitaient participer à la manifestation européenne contre l'austérité qui était organisée ce matin à Bruxelles. La FGTB tenait à y dénoncer les restrictions budgétaires que l'Europe impose à ses Etats membres. Le syndicat a peur, tout simplement, que cela ne provoque une casse sociale. Le reportage de Corentin Laurent avec Yvan Rivirou et Philippe Ouibaud. Une petite marée rouge est rassemblée au pied des institutions européennes. Au son des percussions, ils sont venus dire non à l'austérité budgétaire. Les différents secteurs représentés craignent des économies dans les années à venir. On voit les soins de santé, donc il y a de moins en moins de budget pour les soins de santé et donc on voit les listes aussi qui augmentent, donc les listes d'attente. Les patients ont vraiment difficile. Les patients payent aussi de plus en plus de leurs propres poches. On a difficile à recruter parce que l'emploi n'est plus attractif au sein de la fonction publique, que ce soit au niveau des salaires et au niveau des évolutions de carrière. Bon, la sécurité de l'emploi, dans le temps, elle est encore assurée par un emploi statutaire, chose qu'elle n'est plus à l'heure actuelle. Après les crises successives, l'endettement de l'État belge est bien éloigné des objectifs de l'Union européenne. Le pays est endetté à plus de 100% des richesses qu'il produit. Alors concrètement, ça veut dire 38 milliards d'économies dans les sept prochaines années. Depuis les années 80, il y a un endettement important, mais ça ne s'est pas creusé en fait. On est à 100% depuis une quarantaine d'années. On ne vit pas au-dessus de nos moyens au cours de ces 40 dernières années. Deuxième élément que nous mettons en avant, c'est qu'il y a une réforme fiscale qui s'impose dans ce pays Il faut que les revenus autres que ceux du travail soient eux aussi taxés, au moins au même niveau que les revenus du travail. Les syndicats, eux, souhaitent au contraire que la Belgique et ses partenaires européens continuent à investir, notamment pour relever le défi climatique. On a dit au sortir de la crise Covid qu'il fallait changer rigoureusement l'Europe, la rendre plus sociale, qu'elle ait des règles par rapport à tout ce qui est sécurité sociale, donc notamment les soins de santé. Par rapport à la transition climatique, on voit que c'est un enjeu fondamental et qu'il est minuit moins 5. Le coup de semon s'est lancé. Il était adressé aux 27 ministres européens des Finances, réunis à quelques pas de là pour discuter justement des budgets à venir. Venir au secours !